jour numéro 2 il est dix heures et demie j'attends ce salopard de maël toujours lent je me suis chaleur insupportable je me suis dit vas-y je vais continuer de dormir un peu parce que mec ok l'hostel il est bon prix genre c'est 20 euros la nuit du coup mais laisse tomber la chaleur qu'il y a dedans c'est insupportable genre tu as 7 8 personnes dans une chambre dans une petite chambre il n'y a pas de clim vite fait il y a la fenêtre ouverte mais dehors il n'y a pas vraiment d'air il y en a qui sont en train de ronfler et tout c'est un bordel mais bon hier j'étais un peu chaos donc je ne peux m'endormir ça va aujourd'hui j'ai appris qu'il y a mes cousines qui viennent aussi sur dame j'ai essayé de les capter tout à l'heure et là on va un peu visiter ce soir bah ça va sortir comme d'hab pendant ce chien j'ai décidé de faire un petit saut au primark on va voir ce qu'il vend d'ici pour l'instant de ce que je vois ça a l'air d'être un peu des articles bien cheap je viens de voir s'il y a pas des petits pantalons quoi c'est une trousse de toilette pas mal c'est en cuir c'est quoi ce petit jean là 14 euros ou bien un gris je vais aller les essayer on va voir ce que ça donne premier item t-shirt je vais chercher le polo à 3,50 par contre il est vraiment taille court taille basse et là c'est quoi ça attend j'ai fait un pin roll pour le moment je pense de prendre que le polo parce que les t-shirts genre stretch proche du corps j'en ai tout plein ils m'ont cassé les couilles vu que c'est l'été pour faire des trucs un peu plus amples sinon les pantalons ça taille pas bien sur moi je trouve bon ce salaud est finalement arrivé après plus d'une heure d'attente et lui il est matinale moi je suis pas même moi je suis un mec qui se couche tard qui se lève tard lui c'est un mec qui se couche tard et qui se lève trop ça n'importe quoi je te jure putain quelle chaleur quel soleil j'aurais bien voulu me baigner aujourd'hui il m'avait proposé de me baigner en fait aujourd'hui mais en fait c'est connard ils sont baignés dans l'étang ou dans le canal ils sont tombés sur une poule morte hier et c'était ça le plan qu'ils voulaient me proposer le chien c'est par là c'est plus rapide qu'on va où là en fait jordan avec dehors c'est le quartier à l'entrée du quartier il y a la maison d'anne-franck c'est qui anne-franck c'est pas une écrivaine le journal d'anne-franck c'est pas ça ouais mais le journal d'anne-franck c'est une histoire justement de la gamine qui s'est cachée aux allemands en fait et elle s'est cachée dans une librairie parce que son père travaillait dans une librairie le patron de la librairie il a mis une armoire pour cacher une porte secrète ils ont vécu dedans pendant deux ans quasiment je crois et après ils se sont fait balancer et ils ont été remportés dans les camps toute sa famille est morte sa femme est morte ah et celle qui a écrit ces histoires gros en fait le journal c'est littéralement le journal intime qu'elle tenait pendant l'occupation du monde dans les pays mais ça a été réécrit non ? en tout cas là il y a la maison je l'avais visité la première année franchement c'est stylé parce que tu vois bien genre l'armoire qui cache la porte secrète tu peux rentrer ils ont tout laissé comme enfin tu vois tel quel ils ont juste mis des grands panneaux en plexiglas sur les murs pour que personne touche un ouf il y a un baiser je l'ai même pas filmé je sais pas il a quoi il m'a dit ouais il faut respecter la vie privée des gens je voudrais que tu supprimes ma vidéo c'est un ouf lui on s'en bat les couilles de sa tête vieux sous l'art là xxx xxx quoi tentation genre sur le côté là sur tous les machins de genre xxx les croix mais sur les bâtiments aussi sur les bâtiments ou sur les photos au bord de route si j'ai remarqué ça dans des endroits mais je sais plus où c'est quoi c'est entrée libre c'est comment c'est quoi c'est entrée libre c'est comment non mais je pense qu'avec le Covid ils ont dû mettre des horaires un peu comme le musée Van Gogh je vais voir t'intéresse ou pas de le regarder le visage ? ben on peut ouais ça suffit ça coûte c'est 12 balles je crois en fait vas-y il y a quoi à avoir dedans ? beaucoup de choses ? c'est juste la maison comme elle était en fait mais en vrai c'est stylé on cherche d'une rue colorée donc il y a des petits pavés colorés un peu partout par terre mais maintenant le truc je sais pas si lui il le ressent mais moi j'ai un gros coup de barre j'ai envie de dormir c'est le mec pour qui je me suis levé à 9h30 bon cette rue colorée je pense on va pas la trouver aujourd'hui ça fait depuis au moins 20-25 minutes on marche dans cette rue on cherche on cherche c'est une ville magnifique mais le soleil il m'a fatigué de ouf voilà ce que je veux c'est une putain de piscine une piscine salement fraîche en fait il s'avère que depuis tout à l'heure on cherche comme des cons alors que la rue a été effacée donc en fait on était sur la bonne rue ouais c'est ça en fait il n'y a plus les graphes il n'y a plus enfin c'est pas des graphes non plus à Bussin il n'y a plus le stade voilà bon la défaite on va essayer d'aller au musée Moko Moko Yes baby C'est ce qui donne des abréviations on va CEP c'est après on va j'entends ça Ah c'est de parler grenoblois Narvalo n'importe quoi Le mot PELO ouais PELO C'est de Lyonnais, c'est de chez vous là en bas, Narvalo c'est de chez nous Tu peux enlever mon oreille, bandage inclus, c'est quel bail ? Monopoly Van Gogh, quel bail ? Tu dois acheter des peintures c'est ça à chaque classe, tu penses c'est quoi ? Il y a moyen, en vrai je pense qu'il doit y bien avoir des peintures dans l'histoire Van Gogh, Van Gogh, Jean Claude Van Damme, à la nouvelle série, à la télé-canal de la première Ah bon ? Générique Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... bon comme vous avez pu le voir c'était bien mignon bien sympa mais bon je pense que le prix là ça vaut pas trop là c'était 16 euros en fonction de l'heure le prix peut varier donc ça pouvait descendre à 10 euros mais bon comme on était là n'allait pas attendre qu'à 20 heures pour l'avoir à 10 euros comme dit 16 euros ça fait cher pour ça tu vois mais bon faut le voir une fois quand même maintenant on est en direction de la ville on va rejoindre les autres soit disant dans une friperie alors on a fait quelques friperies franchement c'était claqué ce qu'il y avait dedans je vais pas te mentir gros c'était vraiment de la merde quel j'aime pas avec qui vendait des vieilles paires des paires sd jaune avec la semelle défoncée 30 balles wesh sur quoi les friperies c'est la vie c'est comme ça tu t'en fais plein des fois tu tombes sur rien et des fois tu tombes sur la petite agro sur deux fois on a fait deux différentes et assez de friperie aux us on en a fait peut-être 50 mais avant mais les us voilà c'est pas pareil on va voir après adam c'est pas pareil les friperies sont un peu plus dans l'esprit hippie alors qu'aux us elles sont vraiment dans l'esprit hé gros là c'est totalement hippie ils vendent des jeans tout usé les vis à 30 balles 35 balles wesh autant on t'achète un truc neuf le problème d'amsterdam c'est que c'est touristique et du coup ils grimpent un peu les prix ils ont bien grimpé c'est pas qu'un peu tu vas autre part et c'est pas pareil c'est ça le programme pour le moment finalement c'est combien de temps marche là gros ce matin là 10 heures avec mais mais ils sont des terribles j'ai faim là j'ai faim non arrête d'abuser toi aussi 15 20 kilomètres il a dit les grosses poses qu'on a fait là à la vitesse à laquelle on va en vrai là on est à 5 km non on n'est pas à 5 km c'est pas possible mais qu'arrête de mentir putain le mytho il a dit 5 km du musée 50 kilomètres arrête tes conneries yo what's good what's good fam on marche là on continue encore de marcher tu as mal aux jambes aussi ou quoi je vois pas de quoi tu veux parler 10 heures tu m'as rejoint 11 heures espèce de salaud on a fait un musée on a fait un tour dans jordan dans les nine strats on a vu la maison d'annes franck s'il est de l'eau ouais ouais c'est bien fait ça tirait bien ça on les batards c'est stylé ce qu'ils font c'est beau c'est beau c'est c'est vert c'est fruité c'est vert plein de tweets de partout j'aime bien entendre ça c'est quoi le concept mail les autres ils veulent tatouer la même chose on va tous se faire le même puis tiens attends on va faire que celui que tu as déjà fait celui là là l'encre avec hindi on l'a fait la première année il y en a un autre qu'on voit plus malheureusement qui a fait la deuxième année on est revenu et là ils vont le faire vous devenez des hommes c'est ça je ne connais pas le tatouage oh my god quel voyage andrea ça dit quoi on est là où amsterdam ah ouais t'as marché combien de temps 20 minutes 20 minutes c'était épouvant c'était dirde hé mais dis moi t'as fait comment au congo c'était quand bien t'as raté hein il faut que tu viens mais t'as marché dans la bas non absolument pas vous avez le taxi ? taxi seulement ? taxi hibert hibert vie c'est quoi ? c'est chauffeur privé ? t'as raté ? bah oui mais non on va une année et tout on va se faire une vireau bled une vireau bled ? bah oui non j'ai rien perdu là bas c'est wow là bas wesh donc quoi ? au calme ? non non yo ça dit quoi les bails ? j'attends je vais faire ça on est venu à Amsterdam pour la journée il y a Rina qui va passer te voir à Straswandre arrête merci ça fait plaisir coeur sur vous hein ouais c'est ça oh my god hé tu t'es prêté pour qui comme ça wesh ? j'ai mis en flic tu veux sortir au soir ? c'est où t'as fait ça ? le henné là ? ça ? c'est un tatouage wesh ah si toi depuis quoi les tatoueurs font des bails des rebeux ? non mais c'est des trucs des gamins là qui le colle et puis voilà ah moi j'ai promis un jupon ça elle m'a dit ? elle m'a dit c'est gros wesh c'est petit ça mais on va boire après après j'ai le rooftop tu as l'autostabilisation sur tes bras ? c'est fou t'es défoncé ou pas ? pas encore ? on va prendre un petit cofier breb Docturne avec nous Amsterdam tu vas pouvoir faire un truc de ouf on voit que d'elle wesh c'est vraiment des réducteurs en tourne là il marche, il marche pas capable de se poser pour boire un coup on va aller on va aller et où on va ? je ne sais pas je ne sais pas ? qui sait si tu ne sais non personne sait non personne sait oui donc on va aller à cette pêche mais personne ne sait joh Sous-titrage ST' 501